Bonjour à toutes et à tous c'est Lou de screenshot tuto aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto particulier un long format consacré à google site et ce sera un tuto en trois parties aujourd'hui nous allons faire la première partie qui consiste à créer un site et nous allons tout de suite commencer madame tortue est déjà en place je vois que le vidéoprojecteur fait déjà des siennes on va c'est pas grave on va commencer par la phase 1 la phase 1 qui est une phase de réflexion et va nous falloir trouver un nom court libre et évocateur et penser à l'arborescence pour nous aider vous avez aussi le tuto qui est déjà en ligne 5 choix stratégiques à faire avant de créer un site et pour trouver un nom vous pouvez aller sur ce site qui est un générateur de nom de domaine et j'en ai trouvé un qui est assez assez sympathique l'arborescence et bien l'arborescence il va falloir penser à l'avance à vos menus vos sous menus et de vos pages donc par exemple pour le site que je vais faire avec vous google site SEO et bien voilà tous les articles des rubriques et les articles qui vont apparaître dans ce site qui sont plan en fait de de ce tuto ah bah je vois que crid est arrivé et bah crid tu enlèves ce couteau de la table s'il te plaît tu viens te mettre à ta place merci et bien on va commencer par créer un compte google sortez vos vos pc voilà c'est bien madame tortue les pc sont en place et on commence par installer mettre en place tout ce qu'il faut donc on va créer un compte google c'est assez facile vous montrer vos noms vos coordonnées tout ça je reviens pas dessus c'est vraiment pour débutants et là et bien on va commencer par le vif du sujet créer le site avec la nouvelle version de google site donc on va sur ces pages on recherche le premier lien dans google vous trouvez google site et vous cliquez vous arrivez ici et vous allez cliquer sur nouvelle version de google site cette page normalement pour vous est vide moi j'ai déjà pas mal de google site de créer et vous cliquez tout en bas sur le petit plus nous arrivons sur l'interface et on va commencer tout de suite par renommer notre site voilà maintenant on va travailler la page d'accueil donc là je vais l'appeler accueil vous pourrez changer le nom plus tard tout de suite redimensionner bien positionner la tuile de départ et je vais aussi mettre du petit texte un texte que je vais coller directement qui indique comment me suivre sur les différents réseaux sociaux voilà dans mon menu de en tête je vais changer maintenant la couverture je vais dans rechercher je vais taper le nom qui me concerne google site pour voir s'il ya des images libres de droits qui me sont proposés il n'y a pas grand chose je vais prendre celle ci pour l'instant je changerai pour faire quelque chose de plus joli plus tard et puis en cliquant sur les petites étoiles on va pouvoir faire en sorte que le site soit un peu plus présentable et bien une fois que c'est fait je publie et là c'est très important puisque ça va être l'adresse url de votre site donc je vais rentrer le nom que j'ai choisi google site SEO ah bah oui forcément non je peux pas l'utiliser puisque il il contient des mots interdits donc il contient google bah oui bah donc du coup je vais changer je vais mettre autre chose et bah il s'appellera google site SEO mais avec une nouvelle orthographe ce sera très très bien c'est évocateur en tout cas pour moi ça l'est et je vais publier maintenant je vais ajouter mon logo et je vais importer une image voilà ma tête et ben voilà le logo il est mis maintenant on va commencer à travailler cette page d'accueil en rentrant encore du texte prenez tout de suite des bonnes habitudes en mettant un seul titre de page des titres dans votre contenu des sous titres et puis mettre des mots clés qui vont permettre un meilleur référencement ensuite on travaille le pied de page vous rentrez ce qui vous intéresse dans le pied de page des mentions légales etc pour l'instant fait pas encore les liens et vous pouvez aussi changer le thème si le thème ne vous plaît pas voilà voilà ah bah qu'est ce qu'elle faire sur le dos madame tortue d'ancry de là tu tu exagères je suis vraiment pas d'accord c'est n'importe quoi donc on va travailler sur les mentions légales voilà madame tortue c'est quand même mieux là d'être d'être à l'endroit non mais il fait n'importe quoi lui bon bah on va rajouter une nouvelle page pour faire ses mentions légales voilà vous cliquez sur la petite poids ajouter vous saisissez le nom mention légale et vous allez rentrer ce texte alors sur le site vous allez le trouver en cliquant sur mention légale vous pouvez le copier le recoller je vais prendre le lien de la page voilà je copie le lien et je vais retourner dans mon pied de page pour que la page mention légale aille directement à cet endroit là si je clique sur le texte donc là je vais rajouter sur le petit lien hypertexte ce qu'on rentre le lien alors on voit que la page mention légale est dans le menu le menu tout en haut le menu déroulant et je veux la retirer de ce menu déroulant retirer de la barre de navigation crid non mais là j'ai vu que tu as posé le couteau ça sert à rien de te mettre en transparence en mode voleur tu prépares un mauvais coup ça va pas le faire donc là on va continuer notre petit cours j'essaye de poursuivre mais je suis un peu perturbé par ce qui se passe dans la classe donc on va continuer sur la politique de gestion des cookies toujours dans mon pied de page je vais redéfinir un petit peu la largeur de la tuile voilà et je vais rajouter du texte on va rajouter ce texte là sur la politique de gestion des cookies pareil vous pourrez le prendre directement sur le site la tuile est redimensionnée à peu près ouais ouais non c'est pas top on va la redipositionner un petit peu mieux voilà là c'est centré on va maintenant créer cette page de politique de gestion des cookies voilà terminé ça prend un petit peu de temps je vais la retirer de la barre de navigation par centré un petit peu on fera ça plus tard et là je vais coller tout ce texte là donc c'est pareil vous pourrez le prendre directement le copier le coller sur votre site je reprends comme précédemment le lien hypertexte je le copie et je vais le rajouter dans mon pied de page sur le la petite phrase en savoir plus ou s'opposer voilà moi j'avais déjà un lien qui était mis je vais en mettre un autre voilà je l'applique oh bah non mais encore sous le dos madame tortue cride retourne à ta place non mais c'est n'importe quoi là non mais bon on va continuer sur la page à propos tiens pour la peine c'est toi qui va faire la page à propos de madame tortue non mais quoi je ne suis pas une ninja toutes les tortues ne sont pas des ninjas cride enfin et c'est quoi ce racisme voilà bah là c'est quand même mieux voilà ça correspond quand même mieux à la page à propos de madame tortue donc la page à propos c'est fait on va faire maintenant le formulaire contact j'espère que ça va être calme pendant qu'on voit cette partie là donc formulaire contact on va dans le drive on clique sur nouveau dans nouveau on va dans google form vous avez la petite vidéo qui vous explique tout cliquez dans dans les liens et surtout vous n'oubliez pas de bien cocher de recevoir les messages et puis pour ajouter le formulaire de contact soit vous allez à partir du drive soit comme ceux ci là vous cliquez sur insérer à partir du drive et vous collez votre formulaire contact la dernière partie c'est la boutique madame tortue non mais n'importe quoi je vais vraiment devoir appeler le surveillant là un cri de ses je peux pas faire cours dans des conditions pareil quoi au matral heureusement que tu arrives il faut vraiment le tenir à l'oeil quoi celui là parce qu'il fait vraiment 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 n'importe quoi bon allez on se retrouvera la semaine prochaine pour la partie 2 venez avec toutes vos affaires on verra dans la partie 2 comment insérer des médias dans google site bon bah c'est la fin de ce tuto n'oubliez pas de vous abonner et puis un clic j'aime si vous avez aimé puis pour ceux qui sont abonnés comme d'habitude actionnez la cloche pour recevoir toutes les notifications allez à la semaine prochaine